Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler de littérature jeunesse parce que j'avais envie de vous présenter les livres que j'ai achetés quand je suis allée au Salon du livre de ma région il y a de cela quelques semaines. Je pense même que je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux ou dans un vlog parce que je vous avais dit que j'avais invité mes élèves à venir faire la visite avec moi, donc on s'est donné rendez-vous. Puis finalement, il y avait deux ou trois parents, je pense, qui avaient confirmé leur présence, mais finalement, j'ai rencontré facilement dix de mes élèves là-bas. Il y en a qui ont fait le tour avec moi, il y en a qui ont fait le tour avec leurs parents, on parlait de lecture, on se présentait des livres, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Donc aujourd'hui, je vous présente ce que moi j'ai acheté et mes élèves, par la suite, vont vous présenter ce que eux se sont procuré au Salon du livre. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Les trois premiers livres que je veux vous présenter vont ensemble et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc le premier, c'est le quatrième tome de la série L'École des gars, donc ça s'intitule « Distinction à l'École des gars ». Puis c'est un de mes élèves qui me l'a fait découvrir, je ne savais pas qu'il y avait un quatrième tome qui est sorti à l'automne passé. C'est lui qui l'emmenait à l'école pour le livre. J'ai fait « Hein, je ne savais même pas qu'il y en avait un ». Fait que pour compléter ma collection, je n'avais pas vraiment le choix de me l'acheter. Et les deux autres font aussi partie de la série L'École des gars, sauf que c'est des mini-romans. À l'intérieur, c'est écrit un peu plus gros, il y a plus d'images, il y a même des pages où est-ce que c'est des bandes dessinées. Donc pour mes élèves qui ont vraiment aimé L'École des gars, parce qu'en classe, au début de l'année, en cinquième à mon école, on leur lit le tome 1 et ensuite, ils doivent lire eux-mêmes le tome 2. Puis pour certains élèves, c'est quand même assez difficile, c'est quand même un bon roman, il n'y a pas d'images, il y a beaucoup, beaucoup de têtes. Fait que pour ceux qui ont vraiment aimé ça, je vais leur proposer ces deux petites histoires-là qui sont un petit peu plus simples à lire, mais qui sont toutes aussi intéressantes que les romans. Ensuite, j'ai acheté un roman coup de cœur que j'ai lu à mes élèves l'année passée, et c'est « Le mystère des jumelles Barnes », écrit par Carole Tremblay. Petit parenthèse, je traite vraiment sur cette collection-là. Voilà, la collection Zèbre, parce que c'est des romans qui sont faciles à lire, qui sont vraiment intéressants, il y a souvent du suspense, des enquêtes et tout ça, quelque chose de spécial qui arrive. Puis à l'intérieur, il y a souvent des conversations par message texte, comme ça ici, ou des images, des illustrations, des graphiques, bref, c'est super ludique, c'est vraiment le fun à lire. Puis bien c'est ça, c'est le deuxième, je pense que j'en ai lu deux ou trois de cette collection-là, puis je les aime tout autant, sauf que celui-là, je l'avais vraiment apprécié, parce que ça part d'un jeu de géocaching, où est-ce que le personnage principal doit trouver des indices pour arriver à un trésor, genre là. Puis après la lecture du livre, bien j'ai emmené mes élèves faire du géocaching dans le quartier autour de l'école, fait qu'ils ont vraiment, vraiment trippé là-dessus. Je l'avais loué à la bibliothèque, mais maintenant, je l'ai pour moi, donc je vous le conseille vraiment. Au départ, j'allais au salon du livre pour me procurer des albums, mais visiblement, j'ai pas réussi parce que j'ai trouvé plein de romans, mais j'ai quand même trouvé deux albums. Le premier, c'est La Chose, écrit par Delphine Berger-Cornuel. Ça fait partie de la collection du docteur Nadia, qui est psychologue. Celui-là parle de la dépression, mais je pourrais très très bien aussi l'utiliser dans le thème de la peur, parce que c'est un petit garçon qui, un jour, il y a une chose qui cogne à sa porte de chambre, qui entre et ça l'envahit totalement. Il devient triste, il n'a plus le goût de rien faire par la suite. Puis ça parle vraiment de, tu sais, comment on peut s'en sortir, c'est quoi les solutions, il faut en parler et tout ça. Puis à la fin, il y a quelques pages pour les parents, pour savoir quoi faire par rapport à la dépression chez les jeunes et tout ça. Donc c'est vraiment une belle histoire. Les illustrations sont super belles. Puis j'ai hâte de l'intégrer dans ma séquence sur la peur qu'on fait en éthique au début de l'année. Le prochain album dont je veux vous parler, c'est un album que j'ai utilisé avec mes élèves cette année, mais que j'avais seulement loué à la bibliothèque parce qu'on n'était pas certaine encore si on l'aimait assez pour l'acheter pour les années futures. Donc c'est le livre aux toilettes qu'on a utilisé cette année pour introduire la séquence sur les inférences. Puis finalement, ça a été un gros coup de cœur pour moi et pour les élèves aussi. Fait que quand je l'ai acheté au salon du livre, je l'ai pris sur l'éthique, je lui ai fait « Gaille, est-ce que vous vous rappelez du livre aux toilettes? » Puis ils capotez. « Ah oui, c'était vraiment, vraiment drôle! » Fait que c'est vraiment le fun pour travailler les inférences parce qu'à tour de rôle, les élèves demandent d'aller à la toilette. Puis chaque fois qu'ils reviennent, ils ont quelque chose de différent, soit sur eux, soit dans leur attitude, ou bien ils rient, ou bien, tu sais, ils ont tout quelque chose de spécial. Puis le prof finit par dire « Bien, je vais toujours bien aller voir qu'est-ce qui se passe aux toilettes. » Puis là, bien, ça laisse place à l'imagination. Mais à chacune des pages, on peut essayer de deviner qu'est-ce qui a bien pu se penser à la toilette selon ce que le personnage dit ou de quoi le personnage a l'air quand il revient de la toilette. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis on a eu une super belle discussion après par rapport au thème du roman de « Ouais, mais finalement, les élèves, ils vont à la toilette, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont envie ou bien parce qu'ils ont besoin de s'évader un petit peu? » Fait qu'on a discuté de ça. Donc, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler des livres de cette collection-là sur les réseaux sociaux. Fait que moi, c'est celui-là que j'ai lu, mais il y en a plein d'autres. Si jamais vous voulez découvrir, vous irez voir ça. Le dernier livre que j'ai acheté, et non le moindre, c'est une bande dessinée parce que quand « Chalot sans mon livre », on était dans le thème de la BD. Dans ma bibliothèque de classe, en fait, oui, j'en ai, mais tu sais, des Boulébiles, des Garfields, tu sais, tous des BD que les élèves connaissent probablement déjà. Puis là, j'avais envie de leur faire découvrir autre chose. Donc, je suis tombée sur cette bande dessinée-là qui s'intitule « Emma et Capucine ». Là, j'ai acheté le 1. C'est deux sœurs qui aiment beaucoup danser et qui s'incrivent à une école de danse, mais que finalement, il y en a juste une des deux qui est acceptée à l'école. Donc, j'avais vraiment hâte de le découvrir. Puis surtout, ce qui m'a attirée le plus, c'est que les images sont vraiment belles. Vraiment pas le genre de bande dessinée que je lisais, moi, quand j'étais au primaire. Les images sont vraiment belles. Fait que j'ai décidé de l'acheter. Puis si les élèves aiment ça, bien, j'irai peut-être acheter les prochains temps. Alors voilà pour mes achats à moi au Salon du livre. Maintenant, je vous laisse aller voir ce que mes élèves se sont procurés. Salut! Alors, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au Salon du livre. Donc, il y avait Ernest et Rebecca de Guillaume Bianco, puis Antonol de Linda. Donc, c'est ça. Donc, c'est Ernest et Rebecca, le 8. Il y avait aussi des agents extra-spécials, qui est d'Amélie Rivard, je peux l'attiqueter. Puis c'était les deux, parce que chez moi, je lis l'un. Puis lui, par contre, il n'était pas au Salon du livre, mais il l'avait. Mais dans le fond, l'auteur, c'est Cyprien, qui est un YouTuber français. Puis, dans le fond, le titre, c'est Jar, c'est humain. Au Salon du livre, j'ai acheté Miss Parfaite, par Frédéric Dufort. Et je me suis aussi fascinée. Et l'autre est La double vie de Rosalie, Opération Barbie Ninja. Qui a écrit le livre? Alors, je voulais vous présenter mes livres que j'ai achetés au Salon du livre. Alors, le premier livre que j'ai acheté, c'est Le journal du Zilan, le 8. Et c'est de Marilou Addison. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est La vie compliquée de Léa Olivier, de Catherine Girard-Odé. Le 1. Ça, c'est un mini big à moi. C'est King Crott et c'est de Richard Petit. Et lui, de Zoélie Lallumette. Et c'est le 6, le super-héros. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Chasseur de légende. Il se présente comme ça. Il a été écrit par Pierre-Alexandre Bonin. Je l'ai rencontré au Salon du livre. Puis, je me le suis fait dédicacer. Voici les livres que j'ai acheté au Salon du livre. Il y a Le journal de Luna Grenier, par Jess Van Vendette. Là, mon carnet Intime, Intime, par Marie-Chaussée, Gardena Pleusson. Et tard, c'est un documentaire. Je ne sais pas vraiment. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au Salon du livre avec Marie-Florence. J'ai acheté l'agent Jean, les plans diaboliques du castor, qui allaient avec la figurine. J'ai acheté un autre agent Jean hors série. C'est comme un agent Jean de surplus qu'il y a. J'ai acheté Super Chien 2, parce qu'on a le premier en classe, puis je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que je l'ai acheté. Puis, j'ai acheté La course des tuques en romans, parce que j'aime beaucoup les romans. Puis, j'ai aimé le premier La guerre des tuques en romans aussi. Bonjour. Moi, comme livre, j'ai pris L'ennemi de Sylvain, qui est l'auteur, c'est Justin Lemire. Puis, un que j'ai beaucoup aimé, que je vous le conseille vraiment beaucoup, Seigneur de la foreste, de Michel Gauthier. Le un, il est excellent. Fait que si vous voulez l'emprunter à la bibliothèque ou l'acheter, c'est very good. Donc, ce livre-là, c'est un savait-tu, c'est comme un documentaire. Ça parle des animaux, de leur alimentation et tout ça. L'auteur, c'est... J'ai juste les noms de famille, mais... C'est écrit Bergeron, Quintin et Saint-Port. C'est un savait-tu spécial à table. Ce livre-là, ça s'appelle Mystère à l'école. Il y a 15 auteurs, c'est comme des nouvelles. Par exemple, il y a plusieurs histoires de 15 auteurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez aimé que mes élèves soient là. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire avec eux, je n'ai vraiment pas pour les laisser dans les commentaires. Ils aiment vraiment ça, filmer avec moi. Et puis, si jamais vous avez un coup de cœur littéraire que vous avez découvert, c'est ainsi une BD, un roman, un album, un documentaire, peu importe. Je suis toujours ouverte à m'acheter des nouveaux livres. Donc, laissez tout ça dans les commentaires juste en bas. Et sur ce, on se revoit dimanche, pas pour un vlog, pour une vidéo surprise. Et mercredi prochain, pour une autre vidéo de pop. Bye! Sous-titrage ST' 501